On était très déçus du résultat du match, bien qu'on ait fait de très bonnes choses en premier mi-temps. Donc c'est simplement dommage un peu d'avoir lâché. Donc bien sûr qu'on va s'en servir, on a la chance de jouer dans quatre jours un autre match en Russie. Et il va falloir relancer la machine et repartir du bon pied. On a tous à cœur d'aller gagner là-bas. Je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. S'il y a un leader qui doit se dégager, il se dégagera. Mais dans toutes les équipes où j'ai joué, il n'y avait pas forcément un leader qui s'imposait. C'était plusieurs joueurs qui, de par leur expérience et de par leur aura, donnaient de la voix. Ou alors montraient le bon exemple sur le terrain. Vous savez, il ne faut pas non plus tout dramatiser parce qu'on a manqué de mi-temps. Il ne faut pas tout remettre en question. Je pense que c'est important pour nous de ne pas recommettre la même erreur. Tout simplement, c'est davantage un problème d'état d'esprit et encore une fois de relâchement plutôt que chercher absolument des leaders. Des leaders, il y en a. Des leaders techniques, il y en a sur le terrain. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de grands aboyeurs sur le terrain. Mais en tout cas, quand il faut se dire les choses au sein du groupe, on le fait. Et voilà, c'est vrai qu'on a manqué de caractère dans cette deuxième mi-temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader et qu'il faut absolument en trouver un. Il faut aussi, encore une fois, apprendre de ses erreurs. Et ça nous aide vraiment à grandir et acquérir cette force de caractère qui est très importante au très haut niveau. Le mental, encore une fois, je le répète, c'est tellement important, surtout dans une compétition que l'on va entamer cet été, dans une Coupe du Monde. Il faut avoir les nerfs solides et surtout avoir cette cohésion d'équipe, cette capacité à serrer les coudes et à être fort dans la tête pour savoir renverser quelconque situation ou alors les tenir. Merci. Merci.